Le chevalier qui cherchait ses chaussettes Écrit par Christian Auster, illustré par Pascal Lemaitre Il était une fois un chevalier qui, ayant fait halte dans la forêt, avait dormi au pied d'un chêne, bien au chaud dans son sac de couchage. Comme c'était le matin et que le soleil perçait à travers les branches, il s'éveilla, prêt à prendre la route. Il consulta son plan de travail. Il avait un dragon à tuer, une princesse à délivrer, plus deux ou trois choses à faire qu'il ne pouvait pas prévoir parce que sinon, ça aurait été trop facile et il ne devait pas perdre de temps. Il fit jouer la fermeture de son sac de couchage, se leva, ôta son pyjama pour s'habiller, trouva son pourpoint, son home, mit son épée au fourreau, mais au moment d'enfiler ses chaussettes, il s'aperçut qu'elles avaient disparu. Il les chercha parmi les feuilles mortes, dans ses bottes, dans les soutes de son cheval, fit le tour de la clairière où il avait dormi, interrogea quelques oiseaux en train de rassembler divers matériaux pour la confection de leur nid. Peine perdue, il paie Pierre qu'il n'avait pas vu ses chaussettes. Un loup, qui passait par là, répondit également au chevalier qu'il n'y était pour rien et que, de toute façon, il n'avait que faire des chaussettes de chevalier et qui n'était même pas à sa taille. Le chevalier était bien embêté parce que, sans chaussettes, il ne pouvait pas mettre ses bottes. Ça lui aurait fait un mal de chien. Il lui était difficile, par ailleurs, sur le sol accidenté de la forêt où glissaient parfois quelques serpents, de se déplacer nus pieds. Toutefois, comme il y avait un cheval, il décida d'y monter et de n'en plus descendre avant d'avoir trouvé ses chaussettes. Il avait pris la précaution auparavant de nouer le haut de ses bottes par une ficelle et de les jeter en travers de sa selle. Évidemment, il ne savait pas du tout dans quelle direction orienter son cheval. Ses chaussettes pouvaient se trouver n'importe où, car n'importe qui avait pu les lui voler. Le chevalier se contenta d'abord de refaire le tour de la clairière. À cheval, cette fois, puis n'ayant rien vu, il se résolut à partir. Il se dirigea vers la grotte du dragon. Il pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Même sans chaussettes, il pouvait combattre un dragon. Il lui suffirait de ne pas descendre de cheval. D'abord le dragon, se dit-il donc, ensuite mes chaussettes. C'était surtout la princesse qui le tracassait. On ne délivre pas à pieds nus une princesse. On est habillé complètement. Il lui fallait donc trouver ses chaussettes avant la princesse. Tout en cheminant sur son cheval, le chevalier récapitula. D'abord le dragon, ensuite mes chaussettes, enfin la princesse. Évidemment, s'il trouvait ses chaussettes avant le dragon, c'était aussi bien. Et de fait, en se dirigeant vers la grotte, il n'arrêtait pas de penser à ses chaussettes, surtout à cause de la princesse. Les yeux baissés sur le chemin où il s'avançait, mais également levés vers les arbres de la forêt, cherchant partout ses chaussettes du regard. Moins inquiet de la cruauté du dragon que de l'indécence de sa tenue, il finit par atteindre la grotte. De forts ronflements s'échappaient de l'entrée. Ça faisait partie des choses que le chevalier n'avait pas prévues et dont il lui fallait bien tenir compte. Pour combattre le dragon, il lui fallait le réveiller. Le chevalier récapitula donc, d'abord réveiller le dragon, ensuite le combattre, puis trouver mes chaussettes, enfin délivrer la princesse. Ça commençait à faire beaucoup. Le chevalier, pour être sûr de ne rien oublier, récapitula encore. D'abord délivrer le dragon, se dit-il, ensuite trouver, puis réveiller mes chaussettes, enfin combattre la princesse. « Aïe, 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 songea-t-il, je m'embrouille, je dois d'abord réveiller la princesse, reprit-il. Ensuite combattre mes chaussettes, ah mais non, qu'est-ce que je dois faire en premier déjà ? » Il s'affolait. Par chance, les ronflements qui s'élevaient de l'entrée de la grotte n'étaient ni des ronflements de princesse, ni des ronflements de chaussettes. C'était bien des ronflements de dragon. « Oublie tout le reste, » dit-il simplement. Réveille donc le dragon pour commencer. Et il entra dans la grotte, toujours à cheval, bien sûr. « Hé ! » fit le chevalier. « Debout ! » Le dragon ouvrit un œil, qu'il avait grand, et injectait de sang. « Ah ! » dit-il. « C'est toi, tu n'es pas en retard. Mais tu ne comptes pas que nous combattions dans cette grotte, j'espère. C'est trop petit, on va se cogner partout, on va se faire mal pour rien. On ressort si tu veux, » proposa le chevalier. « Ok ! » fit le dragon. Finalement, ils s'entendaient bien tous les deux. Ils étaient tout à fait d'accord pour s'entretuer dans les meilleures conditions possibles. « Après toi, » dit le dragon. Et il laissa le chevalier faire faire demi-tour à son cheval, de façon qu'il sortit le premier à l'air libre. Le dragon le suivit aussitôt, et ils se retrouvèrent tout de dehors, dans la clairière où s'ouvrait l'entrée de la grotte. « Euh, » fit le dragon. « On y va ? » « Le plus rapide commence, » proposa le chevalier. Et il sortit son épée du fourreau. Le dragon, en même temps, cracha par ses naseaux une double flamme longue comme une bretelle d'autoroute. Elle dévasta le sol de la clairière. Elle brûla également les pieds du chevalier, qui se mit à se cabrer en hennissant, puis qui partit au galop en quête du plus proche point d'eau pour se rafraîchir. De fait, le dragon avait visé trop bas, de sorte qu'il n'avait pas réussi à atteindre le chevalier. Le cheval, cependant, arrivait au bord d'un torrent dans lequel il s'élança, les sabots fumants. Il se sentit mieux. Le dragon arrivait derrière eux. Au moment de lui faire face du milieu du torrent, le chevalier vit passer un canard. Il tenait une chaussette dans son bec. « Ma chaussette ! » s'écria le chevalier. « Je la reconnais ! Rattrapons-le ! » Et il s'élança au galop dans le lit du torrent. Le dragon le prit en chasse. « Qu'est-ce que tu fais ? » cria-t-il au chevalier tout en le poursuivant. « Quand est-ce qu'on se bat, nous ? » « C'est ma chaussette ! » lui répondit le chevalier sans s'arrêter. « Vert pâme avec une bande rouge ! J'ai besoin de cette chaussette ! » « Euh... » fit le dragon, tout en lui courant après. « On peut savoir ce que tu comptes faire d'une seule chaussette ? » « Ah, c'est vrai ! » reconnut le chevalier tout en continuant de poursuivre le canard. « Je ne sais pas où est passé l'autre. » « Canard ! » appela-t-il. « Qu'as-tu fait de mon autre chaussette ? » Mais le canard ne répondait pas. C'était peut-être un canard sourd, ou un canard qui se contentait très bien d'une seule chaussette et qui se fichait bien d'avoir la paire, ou un canard qui avait un complice, avec l'autre chaussette passée dans le bec. « Quoi qu'il en soit, » se dit le chevalier, « il vaut mieux que je commence par m'occuper de ce canard-là, qui tient dans son bec cette chaussette-là. On verra bien après. Et il cavala de plus belle. Il allait rattraper le canard, mais il n'avait pas prévu qu'un canard, à l'occasion, peut se servir de ses ailes. Or, ce qu'il n'avait pas prévu, de nouveau arriva. Le canard s'envola, avec la chaussette dans le bec. « Attends ! » cria le dragon au chevalier. « J'en fais mon affaire ! » Car les dragons aussi ont des ailes. Il s'envola à son tour, et un canard n'est pas de taille à lutter contre un dragon. Celui-ci, quand il fut parvenu à sa hauteur, émit une flamme courte, dont il régla le thermostat sur neuf. Le canard retomba au sol, rôti. La chaussette, elle, avait grillé. Le chevalier ôta son homme, de façon à s'arracher les cheveux. « Misère ! » gémit-il. « Rien que pour ça, » dit-il au dragon, qui descendait du ciel à sa rencontre, « je te tuerai ! » « Enfant de bonne résolution ! » le félicita le dragon. « En garde ! » Et bien campé dans le lit du torrent, il fit face au chevalier. Mais il n'avait même pas eu le temps de régler la longueur de sa flamme, que déjà, le chevalier fou de rage s'était rué sur lui, et que d'un seul coup d'épée, il lui tranchait la tête. Elle tomba dans le torrent, qui l'emporta aussitôt. Une multitude de petits poissons se ruèrent sur le corps du dragon, et c'était tellement dégoûtant que le chevalier préféra aller voir ailleurs ce qui se passait. Ailleurs, toutefois, il ne se passait rien de spécial, rien que le calme de la forêt et l'inquiétude du chevalier qui ne cessait de grandir. « Même si je retrouvais mon autre chaussette, » se lamenta-t-il. « Ça ne m'en ferait qu'une, et je ne pourrais pas remettre mes bottes, et je paraîtrais pieds nus devant la princesse. La honte me submergera. » Il reprit cependant la direction de la grotte, où la princesse, sans doute ligotée par le dragon, devait être toujours retenue prisonnière. Son devoir de chevalier était de la sauver. La mort dans l'âme, il avançait sur son cheval, au pas, retardant donc le moment de délivrer la princesse. Quand il fut à mi-chemin, il aperçut face à lui un tout petit homme qui venait à sa rencontre. C'était un lutin, avec un drôle de bonnet dont la longue pointe lui retombait sur l'épaule. « Hé ! » s'écria le chevalier. « Que portes-tu sur la tête ? » « Qui ça ? » « Moi ! » fit le lutin, qui venait de s'arrêter face au chevalier et qui le regardait par en dessous, tout là-haut sur son cheval. « Je suppose que c'est une chaussette. » « Je l'ai trouvée dans une clairière, mais elle est trop longue. Elle ne me plaît pas. » « C'est une chaussette qui m'appartient ! » lui répondit le chevalier qui venait de reconnaître sa chaussette. Il ne savait pas s'il devait s'en réjouir, puisqu'une seule chaussette ne lui servait à rien. Mais après tout, c'était sa chaussette et il y était un peu attaché. « Je suppose que tu vas me la rendre ? » dit-il au lutin. « Je n'aurai pas besoin de te découper en morceaux pour ça, n'est-ce pas ? » « Naturellement ! » répondit le lutin qui ne semblait pas très impressionné par le chevalier. « Je vous cherchais d'ailleurs vaguement afin de vous la remettre. » « Je ne pensais pas vous trouver si tôt. » « Tenez ! » dit-il en hautant la chaussette de son crâne. « Je suis content de vous la rendre. » « Merci ! » fit le chevalier en se penchant et en tendant le bras aussi bas qu'il pouvait pour atteindre la main du lutin sans descendre de son cheval. « J'espère que vous n'allez pas vous enrhumer toutefois. Vous n'avez pas de bonnet, j'imagine. » « Je l'ai perdu ! » expliqua le lutin. « Je le cherche. » « Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard ? » « Pas du tout ! » fit le chevalier. « Tu n'as rien vu non plus, toi ? » demanda-t-il à son cheval. « Pas fait attention ! » souffla le cheval de sorte que le lutin fut envoyé à trois mètres de là. « Pas l'habitude de chercher des bonnets, moi. » « Il n'aime pas trop causer ! » l'excusa le chevalier. « Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de chercher des bonnets. » « Bon, ben, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille. J'ai une princesse à tuer. » « Pardon ? » fit le lutin. « À délivrer, je veux dire, » rectifia le chevalier. « J'ai déjà épousé le dragon. » « Je ne comprends rien à ce que vous dites, » fit le lutin. « Vous êtes sûr que ça va bien ? » « En vérité, non, » avoua le chevalier. « Vois-tu, j'ai l'esprit tout chaviré car je ne suis pas si content que ça d'avoir retrouvé cette chaussette. Elle ne me sert à rien. L'autre a été grillée par un dragon et ce sont deux chaussettes qu'il me faut. » « On peut peut-être essayer quelque chose, » proposa le lutin. « Tu connais un marchand de chaussettes dans la forêt ? » s'enthousiasma le chevalier. « Hélas, non, » répondit le lutin, « mais il y a le magicien. Il est un peu vieux, quoique toujours en exercice. Il habite à deux pas d'ici au fond d'un puits à sec. » Le chevalier sortit son plan de travail et un stylo. Dans la rubrique des deux ou trois choses qui n'étaient pas prévues, il inscrivit « Chaussettes, canard, lutin, magicien. » « Bon, » dit-il, « j'avais besoin de faire le point. Allons donc voir ce magicien. » Et toujours à cheval, il emboîta le pas au lutin. Ils arrivèrent bientôt en vue du puits. Le lutin appela « Louis, tu es là ? » Pas de réponse. « Il est sourd comme un canard, » expliqua le lutin. « Tu veux bien l'appeler, toi ? Tu dois avoir une voix plus forte. » « Magicien ! » appela le chevalier. « J'ai un problème de chaussettes ! » On entendit le grincement d'une poulie. Bientôt parurent deux mains qui tiraient sur une corde, puis deux bras, maigres, et enfin une masse de cheveux blancs qui s'entrouveraient sur un visage de très vieil homme d'où pendait une barbe à peine plus jeune que lui. Les deux mains prirent appui sur le rebord d'un chaudron, puis se posèrent sur la margelle du puits, et le vieil homme, avec une agilité surprenante, se reçut sur le sol. « Tu as bien dit chaussettes ? » lança-t-il au chevalier en le fixant de deux petits yeux qui disparaissaient à demi sous les lourds plis des paupières. « C'est ce que j'ai dit, » confirma le chevalier qui, évidemment, n'était toujours pas descendu de son cheval. « Mes chaussettes sans S, je n'en ai plus qu'une car l'autre qui faisait la paire a grillé sous la flamme d'un dragon que j'ai tué du reste, » ajouta-t-il. « Mais bon, ça, c'est de l'histoire ancienne. » Montre-moi cette chaussette, dit le vieil homme. Le chevalier tendit sa chaussette. Le lutin, dans un coin du paysage, se taisait. « Hum, je vois, » fit le vieil homme en se saisissant de la chaussette. « Cette chaussette me paraît parfaitement saine. » « Saine ? » s'étonna le chevalier. « Oui, » confirma le vieil homme. « Je vais essayer de la cloner. » « Cloner ? » s'étonna de nouveau le chevalier. « Oui, » confirma le vieil homme. « À partir de cette chaussette, je vais tenter de faire une autre chaussette. » Ou plus justement la même chaussette. « Exactement la même. » « Comme les chaussettes n'ont ni pieds droits ni pieds gauches, il suffit que tu aies les deux mêmes pour que l'une et l'autre taillent aux deux pieds. Est-ce que c'est clair ? » « Sûrement, » fit le chevalier. « Et vous comptez vous y prendre comment ? » « J'ai mon chaudron, » répondit le vieil homme. « Et en tirant sur la corde avec laquelle il s'était hissé, il fit apparaître complètement le chaudron où il s'était installé pour sortir du puits. « C'est à la fois ma cabine d'ascenseur et mon instrument de travail, » déclara le vieil homme en déposant son chaudron au sol. « Paul ? » ajouta-t-il en s'adressant au lutin. « J'ai besoin d'une touffe de polyesteris pédibus à clochette. » « Pas de problème, » fit le lutin. « Je vais chercher ça. » Et il disparut. Il revint un quart d'heure plus tard avec une très belle touffe de polyesteris pédibus à clochette. « Ah ! » dit le vieil homme qui entre-temps avait versé dans son chaudron trois litres de lait de brebis pur laine qu'il avait en réserve et où il avait plongé la chaussette remise par le chevalier. « C'est la plus belle touffe de polyesteris pédibus à clochette que j'ai jamais vue. Ça devrait marcher. » Et il touilla de plus belle en prononçant des formules chimiques qui sont des sortes de formules magiques mais avec des chiffres en plus. « Je sens qu'elle pousse ! » chuchota-t-il au bout d'un moment. « Préparons-nous à accueillir sa naissance dans la joie. » Et dans sa barbe s'ouvrit un sourire grand comme un croissant de lune. « Souriez, souriez ! » demanda-t-il au chevalier et au lutin. Le lutin a un sale. Il semblait tout ému à l'idée que la chaussette du chevalier allait bientôt avoir une petite sœur. Mais le chevalier, lui, était trop inquiet pour sourire. Il était si nerveux qu'il aurait bien allumé une cigarette en faisant les cent pas dans le couloir. Comme il ne fumait pas, qu'il n'y avait pas de couloir et que de toute façon il était à cheval, il se contenta à doter son ombre pour se gratter le crâne. « La voilà ! » s'écria le vieil homme en soulevant quelque chose au bout de sa spatule. « Oh ! » fit le lutin. « Aïe ! » fit le chevalier. « Je ne comprends pas, » se désola le vieil homme. « Ça aurait dû marcher. » « C'est un bonnet ! » s'exclama le chevalier. « Un bonnet à clochette ! » précisa le lutin. « Et qui a pris la place de ma chaussette ? » s'écria le chevalier. « Je crains que oui ! » acquiesça le vieil homme. « J'ai l'impression qu'il m'irait bien, ce bonnet ! » remarqua le lutin. « Attendez ! » fit le chevalier. « J'ai besoin de prendre quelques notes pour m'y retrouver. » Et du haut de son cheval, il sortit son carnet. « Donc, » dit-il tout en écrivant d'une main tremblante de rage. « D'abord, faire avaler le lutin avec son bonnet de malheur sur la tête par cet abruti de magicien ou peut-être l'inverse, je vais réfléchir. Ensuite, aller retrouver la princesse en mourant de honte et lui présenter sur un plateau d'argent le magicien découpé en tranches servi dans sa salade de barbe. Enfin, m'enfoncer mon épée dans le ventre pour en finir. « Voilà ce que j'ai à faire désormais, voyez-vous ? » déclara-t-il au vieil homme et au lutin. Et en se penchant du haut de son cheval, il arracha le bonnet des mains du magicien, encoiffa le lutin et saisit celui-ci en le plongeant peut-être la première dans la bouche du magicien qui... ça tombait bien, était grande ouverte sous l'effet de l'étonnement. « Hum ! » fit le magicien. « Au secours ! » j'ai mis le lutin. « Bon bah, je vous laisse ! » déclara le chevalier toujours foudrage. « Mâchez bien ! » lança-t-il au magicien. « Et recrachez le bonnet si ça passe pas ! » « Finalement, je ne vous découpe pas en tranches. Je préfère que vous mouriez d'indigestion. » Et il fouetta son cheval, cependant que le magicien, embarrassé par le lutin dont il avait la bouche pleine, tentait de le maintenir à l'horizontale, à la façon d'un sandwich, afin qu'il ne lui pende pas sur la barbe. Le chevalier ne s'intéressait plus à eux. Toujours pieds nus et à cheval, il se dirigea vers la grotte, la mort dans l'âme. Quand il y parvint, il crut qu'il rêvait. Le dragon embarré l'entrée, langue et griffes sorties, les yeux roulants à l'intérieur des orbites. « C'est le magicien qui t'a ressuscité ? » s'étonna le chevalier. « Je ne sais pas de quoi vous parler, » lui répondit le dragon. « Je suis un dragon de passage. J'ai vu une grotte avec une belle princesse prisonnière à l'intérieur. Je me suis dit qu'il ne manquait plus qu'un chevalier pour la délivrer. Alors je me suis instinctivement postée à l'entrée pour l'attendre. Voilà tout. C'est mon territoire ici désormais et cette princesse m'appartient. En garde ! » Et il cracha une flamme longue comme un tuyau d'incendie. Mais je ne sais pas si c'est une très bonne comparaison. Le chevalier, qui en avait un peu assez de se battre et qui voulait en finir vite, fouette à son cheval de façon à esquiver la flamme. Il chargea le dragon par le côté puis les transperce à le coup. D'abord une fois, puis trente-deux autres pour être tranquille. « Combien de fois donc ? Prenez vos cahiers. Le chevalier a-t-il transpercé le coup du dragon ? » « Je vois une main qui se lève, là, dans le fond. Trente-deux fois, oui, exactement. Félicitations. Cependant, le dragon, qui était coriace, ne mourut qu'à la trente-cinquième. Ce qui nous fait deux coups d'épée en plus. Bravo, Charles, je vois que tu écoutes. » Et le dragon s'écroula. Et le chevalier pénétra dans la grotte. Et la princesse, sublimement belle, lui apparut dans le fond où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Elle avait les pieds entravés par des chaînes et se tordait les mains de désespoir. Le chevalier s'approcha pour y voir plus clair. Par chance, de près, la princesse était toujours aussi belle. Mais elle ne se tordait pas les mains de désespoir. Elle tricotait. « Je commençais à désespérer, » déclara-t-elle toutefois au chevalier quand elle s'aperçut de sa présence. « Vous êtes très en retard, mais en même temps, ça m'a permis de finir de vous tricoter cette paire de chaussettes. » Et triomphalement, elle posa ses aiguilles et présenta au chevalier la plus belle paire de chaussettes de chevalier qu'il eût jamais vu de sa vie. Le chevalier en avait les larmes aux yeux. « Je vais les mettre tout de suite, » déclara-t-il à son tour. Et pour la première fois depuis bien longtemps, il descendit de son cheval et il mit les chaussettes que la princesse lui avait tricotées. Et elle lui a l'air à merveille, de sorte qu'il put enfiler ses bottes et déclarer cette fois à la princesse. « Je vous aime et je n'aime pas toutes les princesses que je délivre, loin de là, mais vous, vos yeux, votre bouche, vos cheveux. » « Ah, n'en dites pas plus, » supplia la princesse. « C'est trop d'émotions, vraiment, et je suis si contente qu'elle soit à votre taille. » « Ah, ma taille ! » s'exclama le chevalier. « Le mot est faible. On dirait que je suis née avec. » Et il la demanda en mariage. Enfin, pas tout de suite. Il la délivra d'abord. Enfin, il essaya. Les chaînes qui entravaient les pieds de la princesse résistaient à tous les coups qu'il leur donnait. Même une grosse pierre s'y brisa. Les chaînes étaient intactes, mais la princesse avait les pieds ensemble. Le chevalier commençait à se décourager. « C'est quand même bête ! » se plaignait-il. « Si je peux me permettre ! » fit une voix. Le chevalier se retourna. C'était le magicien. D'une main, il transportait son chaudron. De l'autre, il tenait toujours à l'horizontale, comme un sandwich. Le lutin dans la tête disparaissait entièrement dans sa bouche. « Sauf que je ne peux rien faire comme ça ! » ajouta-t-il. « Je suis bloquée ! » Bon, fit le chevalier, d'accord. Et il tira très fort sur les pieds du lutin, cependant que le cheval, lui, tirait de toutes ses dents sur le pourpoint du chevalier. « Plop ! » fit le lutin. « Aïe ! » fit le chevalier qui, emporté par son élan, s'était cogné contre son cheval. « Ouh ! » fit le magicien. « Merci ! Voyons voir ça ! » Il s'approcha de la princesse avec son chaudron. « Mettez vos pieds là-dedans, mademoiselle. Je vais essayer de dissoudre vos chaînes. « Stop ! » hurla le chevalier. « Vous êtes malade ! Ce sont les pieds que vous allez lui dissoudre. Dehors ! Hors de ma vue ! Et remportez votre lutin ! » Il les chassa tous les deux, sans même prendre le temps cette fois d'enfoncer l'un dans la bouche de l'autre. Longtemps, il hurla après eux sur le seuil de la grotte où gisait le corps du dragon. Puis, il retrouva son calme et rentra retrouver la princesse avec laquelle il attendit patiemment le passage d'un serrurier assez outillé pour venir à bout des chaînes. Ce fut un peu long à cet endroit de la forêt où peu de serruriers bien outillés passaient. Et avant qu'il en vint un, le chevalier eut dix fois le temps de tuer plusieurs dragons en quête d'une grotte et d'une princesse, ce qui fit un paquet de dragons au total. Mais je ne vous demande pas de me dire combien, c'est un exercice trop difficile. Je vous demanderai seulement pour la semaine prochaine combien le chevalier et la princesse eurent d'enfants quand ils furent heureux et qu'ils en eurent beaucoup, sachant que le palais de la princesse se trouvait à 15 kilomètres de la grotte et que son père, le roi, mesurait 1,25 m de Tours Détail.